Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fuites frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc voici une clim, en tout cas c'est le groupe. Donc là on voit le ventilateur du groupe extérieur. Là on voit le condenseur, quoi le condenseur ? Ouais le condenseur ou l'évaporateur suivant quel mode il y est. Et on voit que le pan entre les ailettes est hyper fin, comparé aux chambres froides positives et négatives. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc là on a le condenseur hermétique, donc c'est un scroll je crois, avec la bouteille anti-cuit liquide qu'il y a ici. Là on a la 24 voies à son cycle. Là ici, au fond, ça c'est un détendeur électronique. Voilà. Donc là on remarque qu'ils ont mis des petits trucs comme ça, ces systèmes j'ai l'impression pour limiter les vibrations. Là derrière, ils ont mis la même chose. Donc il y avait ça que j'ai enlevé, ça. Une sorte de mousse. Je pense que c'est de la protection, d'une boquette, qui entouer le compresseur. Alors je ne sais pas si c'est pour limiter les vibrations, je pense que c'est pour protéger la chaleur, les organes qui sont autour de la machine. Là on voit le transformateur de la plaque électronique. Ici, les deux vannes de service. Donc la ligne liquide, non, la ligne liquide, l'aspiration. D'ailleurs on le voit. On voit les tuyaux. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Une petite patine de raccordement du groupe. Donc là c'est les deux vannes. Donc voilà la partie électronique. Donc là on voit trois condensateurs. On tord. Bon là on voit le départ du compresseur, scroll. C'est un inventaire, c'est la variation de vitesse. Alors ici lorsqu'on enlève la petite plaque, lorsqu'on a une base de protection, on a le schéma électrique. Donc ça c'est le schéma électrique. Donc on peut y voir... Qu'est-ce qu'on peut y voir ? Donc la reversing valve, c'est la 24 voies. On voit le compresseur, on voit la deux sonde, une sonde... ça il faut que je le montre. Une sonde sur le refoulement, une tempête sur le refoulement, une sonde sur la reprise d'air du vapeau. Une sonde thermique sur le compresseur. Et on a aussi le réacteur, le réacteur je vous montre après, c'est un truc à plasma pour purifier l'air. Donc voilà, ici, ce fil blanc là, c'est la sonde température qui est au refoulement du compresseur. Et ici, là on a le fil déshydrateur. Ici, c'est le rayateur de dissipation. Ça c'est pour la variation de vitesse. Donc là on voit le détendeur par le haut. Le détendeur électronique. En tout cas, ce qu'on remarque sur ce genre de machine là, ces climatiseurs, c'est qu'il n'y a pas de place. C'est vraiment tout serré. Là je joue à la 24 voies, pour la changer, ça va être assez galère à faire comme travail. Il faut avoir l'habitude, je pense. Ça n'a rien à voir avec les chambres froides. Donc voici l'évaporateur. Donc j'ai enlevé son cache là. Donc là, ce qu'on peut voir sur cette machine, c'est cet appareil là. Cet appareil, donc ça c'est un truc qui est spécifique à LG. Ça serait un filtre, un filtre à plasma. Donc le but de cet appareil, c'est de cramer les bactéries. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais bon, c'est censé purifier l'air. Donc après là, on a la sonde de reprise. Donc voilà comment c'est foutu. Là, c'est le petit port rouge pour la télécommande. Ça c'est la télécommande. Voilà, la machine, elle est débranchée. Voilà. Ça c'est l'arrière du groupe de condensation. En tout cas de la batterie extérieure. Ça c'est le moteur pas à pas pour l'ouverture du volet. Voilà. Donc ça c'est ce qu'il y a sur l'évaporateur, en tout cas sur l'échangeur intérieur. Donc là c'est classique, ça c'est des filtres qu'on nettoie, ça. D'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus sur l'échange des filtres. Quelque chose de très basique. Donc là à l'intérieur on voit ces petites choses là. Donc ça, ça a l'air d'être un filtre désodorisant, un truc spécifique aussi. Ça a l'air d'être spécifique à LG ça. Ça là, j'en ai fait des entretiens clés, mais je n'avais jamais vu ce genre de système là. Donc ça c'est le petit... Je ne sais pas, ça c'est le... C'est les points de façade. Donc après, on a qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Intéressant ça. Donc ça c'est la prise pour justement le... Je pense le truc en façade là. Je ne sais pas comment... Ah non, ben non. Non, c'est le fin de course là. Le fin de course. Il indique qu'on a ouvert l'appareil. Et ça c'est le schéma. Ça c'est le petit schéma. Ce qui est bien, c'est qu'ils mettent le schéma collé à l'intérieur des appareils. Donc c'est pareil, qu'est-ce qu'on voit dessus ? Il y a deux thermistances. C'est vrai que je ne vois rien, c'est trop petit. Donc là, avec l'étudiant, on arrive dans la goulotte. Et on passe à travers le truc. Le... Le poison. Bon ça, il faudrait peut-être le démonter pour voir qu'on s'est foutu. Ah oui, non, je ne peux pas assez visser. Bon, c'est pas grave. Ok. Bon, je vais me remettre la protection ici, là, au tour du compresseur. Après, je vais le mettre en marche. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble en fonctionnement. Et on va voir ce que ça donne en fonctionnement. Là, je vais l'allumer. Voilà. Là, je peux tout faire péter, Richard. Si tu ne suis pas... Si tu ne suis pas, Richard, je peux vous péter une petite... Moi, je ne suis pas... Vous avez vu, je peux me prendre. Ici, vous... Ah, non, non ! Bah, non, non... Je peux pas me demander, là. Voissez, là. On va en venir. On va en voir. On va en voir. Non. On va en voir. On va en voir. On va en voir. Ah, non. On va en voir. Il y a un truc qui m'a fait galérer, cette sonde là, je ne sais pas où elle va. Je crois que c'est la sonde de reprise température ambiante au niveau du condenseur, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, à quoi ressemble ça à Hinking. Il n'y a pas de place pour bosser, c'est un peu la galère. Voilà, je vais faire quelques pauses de température sur l'air, sur cette clim. Donc, je me mets ici à la reprise, à la reprise d'air. Je suis à 21 degrés. Après, je vais me mettre au soufflage, ici. Je suis à 11 degrés. Après, je vais me mettre à entrée condenseur. Bon, la température, ça va être la même qu'à la reprise, en principe. Entrée condenseur. Là, je suis en bois de froid. Je suis à 20 degrés. Et sortie condenseur. Je suis à 24 degrés. Voilà. Je vais l'arrêter. Et voilà. Donc là, je l'ai mis en mode chaud, en mode chauffage. Donc, température, entrée condenseur. Pas température, ouais, entrée. Je ne sais pas le condenseur, là, il est en évaporateur. C'est la batterie. C'est l'unité extérieure, je veux dire. Donc, ça, c'est l'unité extérieure. Donc, c'est l'entrée. Donc, entrée, combien je suis là ? 26 degrés. Ça, c'est parce que ça souffle, en gros, ça. Et sortie. Sortie 17. Donc, après, je vais mesurer la température Entrée de la batterie intérieure, ici. Mac 22 degrés. Et température Assoufflage. 46 degrés. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bien la batterie. Ça, c'est bien l'unité extérieure, donc, qui est à l'extérieur de l'une maison, par exemple. Et ça, c'est l'unité intérieure. Et là, je l'arrête. Et là, je l'arrête. Donc, j'ai fait 18 degrés d'ambiance. Et là, j'ai ma clim. Donc, j'ai la clim qui souffle pas, qui fait arrêt du tour. Bon, par contre, ici, c'est souffle. Ici, en sortie, j'ai cheveu à 16. Je me demande s'il y a encore du fluide. On sent l'air frais, là. Voilà, la machine. Je vais y brancher mes manons, voir s'il y a encore du fluide dedans. Donc, là, on va ouvrir. Ça, c'est les prises de la clim. Ouais, donc ça, là, on voit animer une clé à laine. Donc, ça, c'est... Si il y a une autre prise, par exemple, ça, c'est la BP, ça, c'est l'HP. Donc, si je vais tout ramener au condenseur, c'est ici que je ferme. Là, on voit qu'il n'y a pas de pluie sur l'HP. Il n'y a qu'une pluie sur l'ABP. Vas-y, ouvre-la, Claude. Donc, ça, c'est un shader. Il y a un truc qu'il faut savoir, la différence des vannes de service qu'on a en chambre froide, c'est que cette prise manométrique ne peut pas être isolée. C'est pour ça qu'il y a un shader. Voilà, donc, même si je l'ouvre à fond, là, il y aura toujours des fluides. Tu peux passer là. Et là, on le voit. Là, on le voit, c'est un shader. Donc là, j'ai revu de mon mano. Donc là, je me suis pris sur le HP, là. Pourquoi ? Parce que c'est une clim réversible. C'est un mono-split réversible. Et on va faire une évaluation de cycle pour voir un petit peu comment ça se comporte au niveau des pressions. Voilà, je vais brancher mon coupleur manuel. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? J'ai 15 bar. J'ai 15 bar. Donc heureusement que je me suis branché sur mon mano HP, sinon j'aurais explosé mon mano BP. OK. Donc là, j'ai 15 bar. J'ai 15 bar et je suis au R22. Je condense à 40. Donc là, on souffle à 2 mètre seconde. On va prendre la température. Donc là, on est à 40 degrés au soufflage. Et la reprise, on a combien ? La reprise, c'est au-dessus. C'est au-dessus, la reprise. C'est bon entier, là ? Ouais, on est à 20 degrés. On a un delta entre l'entrée et l'entrée de 20 degrés. C'est énorme. C'est énorme. Il faudrait qu'il soit plus petit. Il faudrait 10, je crois. Après, d'appeler le manuel. Excellent manuel, l'inair base. C'est entre 5 et 10, je crois. Le delta sur l'air. Je vais contrôler ça. Sur l'ALG, j'ai un soufflage à 2,3 mètre seconde. J'ai une température au soufflage de 46 degrés. Et à la reprise, j'ai 17 degrés. Alors que le delta sur l'air devrait être plutôt aux alentours de... Le delta sur l'air doit être complet entre 5 et 10 K. Donc là, j'ai un grand delta sur l'air. Je vais prendre l'air. Le delta sur l'air sur l'évaporateur. Donc température d'air entre évaporateur, je suis à 26. Et température air sortie évaporateur, je suis à 15. Donc ça, c'est l'unité extérieure. Je suis en mode show. Donc ça me fait un delta sur l'air de 12, à 12 Kelvin. Le bon delta sur l'air est composé entre 8 et 10. Enfin, delta sur l'air théorique. Donc là, je ne comprends pas pourquoi j'ai mon delta sur l'air au condenseur, qui est aussi élevé. Donc là, je suis sur la decking. Ma condensation, elle est à... Elle est à... Waouh ! 49 degrés. Bon là, je vais... Je vais lancer un inversion cycle. Donc là, quand on est en mode show, Ici, c'est plus l'ABP, c'est l'HP. Donc là, si je devais enlever mon flexible, Là, je suis en liquide. Donc je gérerai beaucoup de... Donc c'est pas bon, quoi. C'est pas possible, j'aurai trop de pertes de liquide. Donc là, je vais basculer en... En mode froid, si j'y arrive. Le mode. Voilà, donc la clé, elle ne l'a pas vu, ça. Là, je n'ai pas basculé. Je vais mettre la télécommande devant l'unité intérieure. Voilà, là, je vais basculer en mode... En mode froid. Donc elle s'est arrêtée. La 24 voix a dû basculer, je pense. Donc ça y est, je suis en mode froid, C'est-à-dire en clim. Donc là, je suis à 3 bar. Je suis à 3 bar. Et comme ma température depuis assez fraîche, Voilà, je suis pratiquement à 18h30 en ambiance. J'ai mis la valeur de consigne de la clim au minimum, Et je ne peux pas descendre en dessous. Donc voilà, donc là, je... Voilà, quoi. Donc là, on voit la différence de pression. Donc là, je peux l'AVP, Je suis toujours accordé sur la vanne de service. Donc là, par contre, là, si j'enlève les manneaux, Je serai qu'en vapeur. Donc là, je ne perdrai pratiquement pas de fuide. Et je peux ramener tout au condenseur Pour ne rien perdre en fuide. Ça, je le ferai après. En tout cas, je vais essayer. Là, je me fais encore une inversion de cycle. Voir ce qui se passe. Comment la machine réagit. Donc là, on va faire une inversion de cycle. Vas-y, Alain, vas-y, appuie sur le bouton. T'es en soleil, là ? Oui. Ok. T'as entendu l'unité faire bip ? Oui. Ok, c'est bon. On va voir ce qu'a fait. Vas-y, il faut avoir la télécommande, Alain, s'il te plaît. Voir la consigne qu'il y a dessus. Donc tu vois, on est bien en soleil. Donc là, il doit y avoir une tempo sûrement. Et là, il va basculer en mode jour. Là, c'est arrêté. Oui. Un équilibrage. Peut-être, un équilibrage peut-être. Je ne sais pas. Tu vois, je découvre la clim avec... Tu vois, Inherbaz, il est pas mal. Il y a pas mal de trucs intéressants dessus. Oui, mais sur la clim, il est pas mal. Il est bien. En auto-formation. Il doit y avoir une tempo. Il doit y avoir une tempo, ouais. Est-ce que tu peux mettre devant et appuyer off timer ? Peut-être c'est ça qui me... Ça fait rien ? Ça fait pas un bip ? Non, ça fait rien. Sinon, tu sais ce que tu veux faire ? Tu appuies sur on-off. Tu appuies sur off et après, tu appuies sur on, s'il te plaît. Oui, oui, oui. C'est bon ? Oui. T'as les petits volets qui bougent ? Oui, voilà. Ça se... Ça se... Ça se... Ça se... On va en plus ici. Tu vois, il est pas à la consigne. Il fait 18 degrés. 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 Donc là, tu dois avoir l'inversion du cycle. Là, 24 fois qu'il bascule. Ouais, c'est long quand même. Non, parce que là, tu vois, là, quand tu es en mode chaud, dans l'unité intérieure, tu vois, la pression, en principe, on va monter jusqu'à 15 bar. Tu vois, si tu te plantes, là, parce que moi, comme un con, si tu as des multispeed qui sont conclimatisation, t'as pas le mode réversible, donc tu peux te brancher sur le mano BP. Par contre, si c'est du réversible, t'as intérêt de te brancher sur le mano HP. Parce que si tu fais une inversion de cycle sans le vouloir, bah, tu vas péter ton mano direct. Tu vas directement endommager ton manomètre BP. Voilà. Ça, il faut le savoir. Donc là, on est sur du A22. Donc là, j'ai mis une vanne... Une vanne... Une 24 de tour. Là, j'ai mis mon coupleur rapide, là, celui-là que tu tournes, on-off, là. Et donc là, on est sur du R22. Donc je peux me brancher avec mes manos, mes manos frigoristes, tu vois. Parce que les prises sont bonnes. Par contre, pour le 410, sur le 410, là, la prise, tu peux pas, elle est vachement plus grosse. Donc ça, c'est un bouchon qu'il y avait sur la Kim R22. Et tu vois que là, ça passe pas. C'est pas le... C'est pas le même diamètre. Donc quand on est sur du Kim 410, il faut des... Mais il faut des manos 410 avec les flexibles 410. C'est plus vrai. Parce que la pression, elle est vachement plus forte. Les pressions de travail sont plus élevées. Donc, ben voilà, c'est pour ça. Avec nos manos, ça va pas. On va enlever les manos. Mais là, tu vois, là, je suis à 41 degrés en condensation. Donc là, je suis vraiment sur l'HP. Et là, je suis en liquide. Donc là, si jamais je... Bon, là, j'ai un shredder. Mais si je vous, voilà... 40 bar, ça, 40 degrés, ouais. Ouais, on suis à 17 bar. Mais si je vous, là, je suis 100% liquide. Donc là, je vais perdre beaucoup, beaucoup de fluide. Donc là, il faut que je fasse une inversion de cycle. Il faut que je mette un beau de froid. T'as visible en beau de froid. S'il te plaît ? Donc la télécommande, elle est... Elle est... Elle est pas sur son support, la télécommande ? Voilà, tu mets le faucon de glace, le faucon de neige, là. Voilà, donc là... Tu vois, elle s'est arrêtée, et puis... Bon, je pense qu'elle s'est arrêtée, elle a... Il faut lui laisser le temps de s'équilibrer. Voilà, c'est ça. Il faudrait qu'on la mettrai. Et on va la remettre... Elle va se remettre en marche toute seule. Et après, la pression va chuter. Voilà. Et après, on peut faire comme sur nos chambres froides. Donc on va tout ramener... Bon, pas la bouteille. Il n'y a pas de bouteille sur ces machines. Mais si on ferme... Si on ferme... Si on ferme celle-là, donc ça, c'est le départ. Si on ferme le départ, théoriquement, tout le fluide va se foutre dans le condenseur. On va faire un test. On est là pour essayer, nous. C'est ce qui marque... Je crois que c'est ce qui marque dans l'Enerbase, un peu. Il faut essayer nous-mêmes de voir... Non, non. Donc, si tu fermes cette vanne-là, si tu fermes cette vanne-là, c'est-à-dire dans le sens horaire, tu bouches la sortie condenseur. Attends, dans le sens horaire, je pousse le machin. Pourquoi on appelle ça ? Dans le sens horaire, tu vois, le truc, tu le pousses, tu le bouches. Donc, tu ramènes tout au condenseur. Et les condenseurs sont prévus pour absorber toute la charge en fluide. Pour le contenir, oui. Voilà, parce que quand les mecs achètent des clims, elles sont préchargées et le fluide est à l'intérieur. Donc, on va faire le test. On va faire le test et on verra ce que ça donne. On va attendre qu'elles repartent. Donc, à la limite, tu peux faire on-off. Ça va la booster un peu. Ça ira plus vite. S'il te plaît. Là, tu as appuyé on-off, ouais ? T'es toujours sur le flocon ? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut attendre. Il faut attendre qu'elles se mettent en marche. Ouais, il y a même peu d'attente. Ouais, mais c'est sûrement la temporisation anti-cours-cycle. Non, je pense que c'est la temporisation anti-cours-cycle. D'abord, je pensais que quand on l'a coupé, elle repartirait. Alors là, il faut fouiller. Sinon, il faut la couper au disjoncteur. T'as le petit disjoncteur à droite, là. Ouais, donc, lorsqu'elle va démarrer, après, je vais fermer la vanne pour tout ramener le fluide au condenseur. Par contre, sur cette machine-là, il n'y a pas de BP pump down. Il n'y a pas de pump down du tout. Donc, quand je te dirai stop, t'appuies sur le bouton off, et théoriquement, la machine devrait s'arrêter. Devraient s'arrêter, comme ça, je peux enlever mon flexible sans perte de fuite. Ou en tout cas, avec une perte de fuite, vraiment au minimum. Et bon, je pense que même, bon, là, on est un petit peu élevé en BP. Et bon, c'est vaut mieux l'enlever en partie vapeur. Ok. Ouais, parce qu'on n'était pas à la température de consigne, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Donc là, tu vois, la BP, elle est en fonctionnement. Le ventilo tourne. On sent un petit peu l'air. Donc là, on est à 3 barres. 3 barres, bah, écoute, on va le faire comme sur nos machines frigorifiques. On va le faire descendre à 1 bar. Parce que là, tu vois, par contre, le HP, il est moins précis que le BP. On va pas prendre de risque, on va le couper à 1 bar. Donc, là, je vais commencer à fermer. Donc, vas-y, Alain, met-toi devant l'unité intérieure. Et quand je te dirai stop, tu appuies sur le bouton off. La telle commande, elle est sur son support. Là, je ferme. Voilà, là, j'ai complètement fermé. Ça va tirer au vide. Stop, Alain ! Voilà, nickel. Ok, tu vois, on est entre 0 et 1 bar. Et là, t'as scellé, hein ? Ouais, là, j'ai fermé complètement. Tu vois, j'ai fermé complètement. Et maintenant, donc, je vais mettre sur off. Tu vois, je vais mettre sur off. Là, t'as ouvert, là ? Non, là, j'ai à l'intérieur, donc ça, c'est un couple rapide ou manuel, je ne sais pas comment il s'appelle ça. Donc, là, à l'intérieur, j'ai une tige. Quand je mets sur off, la tige appuie sur le shredder. Et quand je mets sur off, le shredder, le shredder se ferme. Donc, là, c'est isolé et je vais ouvrir. Merci. Moins de froid, moins de chaud. Ok. Donc, là, tu vois, regarde, j'ai perdu zéro fluide. Tu vois ? Alors, si je l'avais fait en phase liquide, ça aurait jiqui de partout. C'est clair, mais elle a été précis. Et en belpée, si j'étais à 3 bar, j'aurais un petit petit petit. Et là, tu vois, je te l'ai fait devant toi, il n'y a rien eu. Maintenant, je vais réouvrir... Je vais relibérer le fluide. Voilà. On sent les vibrations, on sent le froid, on sent le détente. Bon, ben là, je vais remettre mes bouchons. Et puis, voilà, là, tu peux les remettre en marche, s'il te plaît. Tu peux les remettre en marche et après, je vais l'ouvrir, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Pour la comparer à la LG, on va voir un petit peu au niveau du matos comment c'est foutu. Hein ? Oh, démarre là, on, off. Tu vois, là, par rapport à NRBase, les delta, theta, total sur l'air, ce n'est pas les mêmes. Là, on a entre 25 et 30. Sur l'air, on a entre 15 et 25, au niveau du mode chaud. Donc, du condenseur. Et au niveau du mode chaud, on est entre 10 et 15. Donc, ça correspondrait par rapport au valoir que j'ai mesuré. OK. Voilà, donc là, ici, tu vois, ici, c'est bien le soufflage. Donc, là, tu prends ton thermomètre, tu mesures ici le soufflage. Et en haut, c'est ce qu'on appelle la reprise, la reprise d'air. Ici, tu mets ton thermomètre et tu as une température. Et le delta, theta, donc là, on est en mode froid, tu vois. Ça, c'est l'unité intérieure, donc c'est à l'intérieur de la maison. Ça, on est en mode froid. Donc, en mode froid, d'après ce document, d'après ce document, en mode froid, on doit avoir un delta, theta sur l'air de 10 à 15 degrés. Et le delta total, c'est par rapport à quoi, là ? Le delta total, c'est par rapport à la température, donc en ce qui nous concerne ici, d'évaporation, donc de l'ABP, et la sortie, et bien, c'est marqué, tu vois, température d'évaporation et la température de reprise. C'est-à-dire, c'est vraiment les écarts les plus éliminés, les plus extrêmes. C'est pas compliqué, tu le vois. Quand on te dit delta, theta total ou delta, T total, c'est toujours la plus petite valeur et la plus grande valeur. Donc, sur le mode chaud, la plus grande valeur, c'est la température de condensation. Donc, ça, c'est encore ton mode chauffage. Et avec la température, R au prix. Tu vois, tu as le soufflé, et bien, obligatoirement, c'est pas le même. D'ailleurs, on va prendre mon thermomètre, on va voir un petit peu en live ce que ça veut. Donc là, la reprise, t'as combien ? T'as 19 ? 19, ouais. Ok, ça, c'est la reprise. Et vas-y, on mesure le soufflage. Donc, au soufflage, on a 8, 7. 16. Donc, ça fait un delta de ? De 12. Ouais, 12 plus 7, 7, 8, 9, 19. Ouais, 12, 13 degrés. Donc, d'après le document, en France, on doit avoir un delta sur l'a entre 10 et 15, on a 12. On a 12, bon, on est parfait. Là, c'est parfait. On est pas mal. Ouais, ouais. Ça descend même 15. Bon, là, tu vois, on est à 5 degrés. Là, la température extérieure, elle est de combien ? La reprise, tu m'as dit combien, déjà ? Parce que là, en clim, en principe, dès qu'il fait 18 degrés, tu l'arrêtes, la clim. Parce que, au niveau de la température d'évaporation, on doit pas être loin des zéros, là. Ce qui fait qu'après, si on évapore trop bas, après, on va prendre en glace. Alors, maintenant, on va passer en mode chaud. 17 et 5, ça fait 12. Non, 18, même. Ouais, alors là... La température ambiante, ça sera la même, tu sais. C'est intéressant, tu vois, parce que la clim, je suis pas sûr que j'en fasse en fin de formation. Le but, c'est le... Même à 19. C'est le foie commercial. Donc là, je l'ai mis en mode... En mode chaud. Alors, je sais pas s'il faut que je l'éteigne ou que je la rallume pour qu'elle veille le mode. Ah, c'est éteint, là ? Non, elle tourne toujours. Non, par contre, elle tourne plus. Attends, je vais l'arrêter. Et je vais la rallumer. Je sais pas trop. Là, elle est en mode chaud. Attends, est-ce qu'elle est en mode chaud ? Putain. Ouais, il y a le soleil, elle est en mode chaud. Donc là, on va attendre un petit peu. On va faire juste avec la température... Ça, pour moi, comme je te le disais, ça, pour moi, il faut bien le piger. Parce que je pense que le mec, il ne branche pas les manos, quoi. Il regarde les deltas sur l'air. Et suivant ce que ça dit, voilà, quoi. Même la température de reprise, c'est l'air ambiant, quoi. Ah, la température de reprise, c'est l'air ambiant. Le problème, c'est que c'est l'unité, suivant la taille de la... Suivant l'auteur de la pièce, si l'unité, elle est à, je sais pas, moi, 5-6 mètres de haut. La température à 6 mètres d'eau et 1,58 m, c'est pas la même. Donc, tu crois que c'est pas bon ? Ah, ben non. L'air chaud monte, donc en haut, il froid toujours plus chaud. C'est pour ça que dans les grands ateliers, souvent, ils mettent des ventilos pour faire tomber l'air chaud en bas, quoi. Pour faire circuler l'air. Je sais plus comment ils appellent ça, d'ailleurs. Bon, est-ce que ça va repartir, ça ? Donc là, l'unité intérieure, l'unité extérieure, elle est devenue, donc, évapos. Donc là, déjà, oui, c'est vrai qu'on peut prendre la température. Donc ça, c'est le soufflage. En réalité, c'est même pas le soufflage. Là, c'est la température sortie évaporateur. T'as combien, là ? Ça devrait correspondre. Ça devrait correspondre. Mais nous, après, on va regarder plutôt l'unité intérieure, si c'est qui vous intéresse. Ça devrait correspondre. Donc là, t'as combien, là ? Là, je suis à 14. Donc t'as 14. Donc, ouais. Donc, c'est le mode froide, ça. Mais il faut lui laisser le... Non, non, là, on est en mode chaud. Mais je veux dire, en mode chaud, ça, c'est l'unité intérieure, ça, c'est l'unité extérieure, quoi. Parce que l'on est en mode froide. En soufflage, on était à 5. Donc là, on est à 13. Et au niveau du condenseur, on est à combien ? Là, voilà. Non, là, ici, ici, ici. Là, l'entrée... Ah oui, tu veux faire le delta ? Ouais, le delta sur l'air. Il faut peut-être attendre un peu, peut-être. Oui, il faut attendre un peu. Si tu reviens, c'est la même, c'était 18. Donc, on est... Combien il était ? Ah, non, ça baisse, 17. En entrant, on était à combien ? 17. En entrant, on était à combien, je l'ai dit ? 16 ? Tout à l'heure, on était à 17. Non, non, mais... Au soufflage, là, la température sortie... Je vais le reprendre, parce que c'est... On va... Donc là, tu es à la reprise. Donc t'as combien ? 21. T'as 21 degrés, OK. Et maintenant, mets-toi au soufflage. On n'a pas pris 4 degrés d'air ambiant, quand même. Si, si, parce que là, ça souffle, tu sais, ça recycle. Ah, oui, ça envoie un peu de chaleur. Ouais, ça recycle un peu. Vas-y, mets-toi au soufflage. Ça envoie, quand même. Ah, mets-toi dedans, mets-toi bien dedans. Non, non, c'est bon, c'est bon, attends. Touche pas la turbine. 37. Ah, la vache ! Ah, ouais. 37, 21, 37, 21, 37. Oui, parce que comme la chaleur monte, ça... Donc 21, 36, ça fait un delta sur l'air de 16 degrés. Parce que ça correspond à ce qu'on a là. On est en mode chaud, on doit avoir un delta sur l'air entre 15 et 25. C'est pas mal. C'est plus fort, ouais. Tu vois, sur une heure base, il est marqué 5 à 10. Ah, ouais. Ouais, mais là, ça correspond. OK. Ah, ouais. Alors, 24 degrés. Ah, mais c'est bon. C'est bon, voilà les bases. C'est pas c'est là qu'il y a. Par contre, tu vois, comment ça se passe ? Là, on devrait être à l'air ambiant, là. Ouais, là, on devrait être température à l'air ambiant, ouais. Ah oui, parce que ça souffle, là, en bas. Ouais, le problème, c'est que là, l'unité intérieure, elle est juste à côté d'une unité extérieure. Et il y a un recyclage, ça donne des valeurs un peu bidon pour le... Ça donne des valeurs bidon pour lui, là. Voilà, tout à fait. Pour l'unité extérieure. Ça fonce, parce que c'est jamais au-dessus de l'unité centrale. Mais bon, c'est intéressant, quand même, tu vois. Ah, c'est vachement intéressant. Mais bon, voilà. Tu souffles à combien, là ? 15. 15, tu vois. On sent le frais, hein. Ah, je sais pas. Bon, j'ai fermé mes bouchons. Maintenant, je vais attaquer l'ouverture du carter pour voir un petit peu comment c'est fait, là-hier. Donc là, j'ai enlevé le capot du dessus. Déjà, on voit une sonde. Une sonde... Une sonde... À l'entrée d'air du condenseur, quoi, de la batterie extérieure. Donc là, on voit la VAD 4.1 version de cycle. Là, on voit... Ah putain, on voit mal. Donc ça, on vient sur le compresseur, le petit nautique liquide. Par contre, là, on voit... C'est quoi, ça ? Ça, ça ressemble à un capillaire. Ça ressemble à un capillaire, ça. Je vois pas comme... Je ne vois pas, comme sur la LG, le détenteur électronique. Je le vois pas. Je le vois pas, peut-être parce qu'il n'y en a pas. Voilà comment s'il foutu, à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a moins de matos que sur l'autre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de détendeur électronique là-dedans. Donc on peut voir que tout en bas... Je ne sais pas si là, on peut le voir. Il y a une sonde, une sonde comme sur la LG, là, dans une sorte de doigt de grand cuir. Elle est tout en bas. Donc ça, c'est une sonde aussi. Ça, c'est une sonde. Ça, c'est une sonde. Ça, qu'est-ce que c'est, ça? Ça, ça a l'air d'être la vanne à vaisseau de cycle. Ça, c'est le ventilo. Non, 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 il n'y a pas de détendeur. Il n'y a pas de détendeur électronique. Ça, c'est le condo. Le condo. Attends, là, j'y pense. Ça, ça va où, ça? Ah, ouais, d'accord. Ça, ça va là. Donc ça n'a pas l'air d'être un inverter aussi. Ça n'a l'air d'être du tout, rien. Et oui, ça n'a pas l'air d'être de l'inverter, ça. Bon, c'est une clé qui date de 99, au R22 et qui aura une charge de 650 grammes. Non, ce n'est pas du... Ah, bah tiens. Ici, on peut voir le... Ici, c'est le clicson. Donc ici, classique. Ça, ça a l'air du mono. Du mono, oui, c'est du mono. On est bien alimenté en phase neutre. Donc là, on voit, c'est ici que le compresseur est alimenté. Donc, c'est du tout ou rien, ça. Il n'y a pas de variation de vitesse. Ok. Bon, et voilà. Voilà ma découverte de mes premières climes. Ce que je vois, c'est que si tu as une panne là-dessus, tu peux tout changer. Et que l'accessibilité pour changer la 24 voies, c'est... Ça a l'air d'être assez difficile quand même. En tout cas, quand on n'a pas l'habitude, ça doit être assez chaud à faire la première fois. Voilà, je vais la remonter et puis voilà. Terminé. Oh, ben voilà. Maintenant, je vais la remonter et puis... Et puis voilà. Donc voilà la bête, Claude. Donc, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai compris sur cette machine, parce que bon, je suis débuté en clim. Donc là, tu vois, on n'a pas de variation de vitesse. Voilà, c'est ça, de vitesse. Donc, ce n'est pas un inventaire. Un inventaire. Et là, on voit la 24 voies, là. Et là, on voit qu'il y a un capillaire, tu vois. Il n'y a pas de détendeur électronique. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a un seul capillaire. Donc, j'ai l'impression qu'ils font le froid et l'eau chaude avec le même capillaire. Et tu vois, c'est un compresseur classique avec le clicson et une alimentation classique en mono. Le capillaire, il marche juste deux sens. Ouais, mais tu vois, j'ai du mal à voir le schéma fluidique de cette machine. C'est juste que l'autre. Voilà. À part que toi, la vanne de voile est là-bas. L'autre, il est à l'autre sens. Voilà. Là, la vanne qui est à droite, je vais te désosser, d'enlever complètement le carter pour y accéder. Il est tout devant. Tu vois, ça, je vais l'enlever, je vais le remettre. Donc là, c'est le condo sur mon du compresseur. Là, on a le ventilateur. Ici, on a les sous ? Voilà, voilà, cette machine. Les bonbons ? Sous-titrage Société Radio-Canada